Moi c'est Jennifer, j'ai 21 ans, je viens de Corse. Et avec ma meilleure amie Marina, on adore se faire remarquer. Moi c'est Marina, j'ai 20 ans, je suis blonde, ok, mais je suis pas esservelée. Donc voilà, on laisse pas indifférente et t'emmène quoi. Marina et Jennifer cultivent la bimbo attitude. Elles sont superficielles et le revendiquent. Ce qu'elles aiment avant tout, c'est qu'on les voit. Moi on passe, merci chérie ! Vous diriez ça bien un peu ? Vous l'avez dit là un peu ? Dès qu'on passe quelque part, les yeux c'est sur nous. On est obligés de se retourner, et ceux qui se retournent pas, c'est qu'ils y voient rien. Mais les deux blondes excentriques vont rencontrer Priska et Manuela. Deux jeunes femmes radicalement opposées. Entre la superficialité et l'authenticité, la cohabitation risque de faire des étincelles. Au terme de cette expérience de 48 heures, arriveront-elles à se comprendre ? Je te prends trop pour une princesse, arrête ! Mais ouais, je suis une princesse tout de suite. Ah carrément ? Non, redescendez. Pourquoi redescend ? Je redescends pas, je rends. Je peux y aller ? C'est pas une tenue adaptée pour faire les courses. Là, tu sors comme ça, mais en boîte. En boîte, t'es magnifique comme ça. Marina et moi, on fait un peu bimbo. Après, ouais, on a la blonde attitude, on a toujours été comme ça, et je pense qu'on restera comme ça toujours. C'est pas pour les gens qu'on va changer. Alors, pour avoir cette blonde attitude, comme elles aiment le dire, tous les matins, ces deux jeunes femmes ont un véritable rituel. Au programme, fond de teint, blush, mascara, eyeliner et paillettes. Sans oublier l'indispensable rouge à lèvres rose fluo. Au total, elle passe 1h30 à se pomponner devant le miroir. Quand je sors, mais pas question que je sois dégueulasse. Alors déjà, je me lave, je me pomponne, je me coiffe, je me maquille, je me fais mon brushing, mes plaques à lisser. Je laisse rien au hasard. Il faut que tout soit nickel, sinon je peux pas, je suis pas bien, donc ça va pas le faire, quoi. Si je veux être en forme pour la journée, il faut que je sois nickel. Unies comme les 5 doigts de la main, ces deux amis d'enfance font tout ensemble. Aujourd'hui, Marina, apprentie coiffeuse, et Jennifer, auxiliaire de vie débutante, sont même devenues colocataires. Mais elles ne vivent pas seule. Pour correspondre à l'image de la blonde attitude, Saint-Kercher et Chihuahua partagent leur vie. Alors ça, c'est Chandon. Et pour sortir en famille, les chiens doivent eux aussi être impeccables. C'est à leur tour d'être bichonnés. Après la toilette, place maintenant au look des petites boules de poils. Et attention, les chéries doivent être parfaitement assortis à leur maîtresse. Pour elle, c'est le détail ultra glamour. Oui, il fait froid. Marron. Viens, Gass. Doré, marron, doré. Doudou, viens. Tiens, c'est ça pour toi. Gass. Viens, Gass. Tiens. Parfait. Attends. En plus, ça sortit à l'écharpe. Tu vois, donc c'est bon. C'est bien, mon chien. Ça sortit à l'écharpe ? Ouais, tranquille. Fais voir bébé comme t'es beau. C'est bon, parfait. C'est pour qui, le parfum ? Tiens. Un, deux. Byron, viens. Byron, viens. Attends. Ça y est. Il faut impérativement que mes chiens soient assortis à moi. Il faut qu'ils aient au moins quelque chose de la même couleur que mes habits. Ou qu'ils aient un petit chouchou sur la tête. Qu'ils aient un petit chouchou sur la tête, c'est magnifique. Il faut qu'ils soient comme leur maman, quoi. Nickel. C'est un atout de mode aussi, mais c'est mon chien. Mon chien, c'est comme mon enfant. Après trois heures de préparation, tout ce petit monde est enfin prêt pour une sortie en ville. Mais quelle déception pour Marina, perchée sur ses hauts talons. Elle va devoir marcher sur des graviers. Franchement, ils m'ont même pas mis de tapis rouge. J'ai aucun respect. C'est bon. Allez. Oh non, t'as pas chier là. Non, mais écoute, montre-moi la rade, elle. Elle veut pas marcher. Et maintenant, direction le centre-ville. Marina et Jennifer sont bien décidées à se faire remarquer. Gajou, tu me reconnais. Shinseki, Wattipi, on s'est croisés. Un peu d'autotune et tu crois que le tour est joué. Je vais te montrer comment faire des reprins en airplay. Ripley, t'as pas tout capté. Moi, je passe. Donc, comme je dis moi, avec Jennifer, Marina passe et tu t'écartes. Marina domine et tu t'inclines. Je suis désolée, mais si on me voit pas, c'est qu'on est aveugle. Jennifer et moi, on passe crème. On passe crème. C'est bon. Vas-y, c'est la fête. Vas-y, voiture, musique à fond. Kalash, kalash. C'est bon, on est parti. Des négros, on va doser. Dans la tripe, tout se monnait. Les vrais amants se connaissent. Antirèze, on se connaît. Des égros, pas la chatte à Pompé. Lâche-moi dessus, je te lance une bouteille. Ficilement, je trouve le soleil. Quand on pointe vers le soleil, elle est moelle. On passe, merci chérie. Mais cette sortie en ville n'est pas des plus banales. Cet après-midi, Marina et Jennifer vont faire un shooting afin d'immortaliser leur blonde attitude sur papier glacé. Mais les demoiselles n'en sont pas à leur première séance photo. Oh là là, comme c'est magnifique les paillettes. Mais je te jure, presque que je m'en mets plein dans le lit. Souffle. Non, sous l'œil. Pour elle, posséder de jolis clichés de leur petit minois, ça n'a pas de prix. Comme de véritables starlettes, elles prennent la pose devant l'objectif. Le sourire de femme fatale, ça, vous le savez le faire, je pense. Angèle, leur amie photographe, a beau avoir l'habitude des excentricités des filles, elle ne s'y résume toujours pas. Mais qu'est-ce qu'il est moche dans son manteau de peau ? Arrête ! Il va très bien son manteau, ah oui. Qu'en a-t-il ? Enfin, en joli. Qu'en a-t-il comme il va bien son manteau ? Dis-lui, il est bon. Alors, si tu pouvais éviter un peu de temps en temps d'éviter de me faire ta bouche en... cul de poule, hein, moi chérie, mon habitude ? Essayez d'être un peu naturel. Ça va être dur. Plusieurs fois, on m'a dit, Marina, tu n'es pas assez naturelle, Marina, t'es trop superficielle, Marina, si, Marina, là. J'en ai conscience, mais au contraire, moi, ça ne me rabaisse pas, au contraire. La séance photo étant terminée, il s'agit maintenant d'être canon pour aller se montrer en boîte de nuit. Talons aiguilles, vêtements ultra sexy, là encore, les divas ne passent pas inaperçus. Et on les prend même pour des célébrités. C'est ça ? Zaya. 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 C'est Marina. Vous diriez Zaya un peu. D'accord. Ou la Bila un peu. Ah, un mélange, quoi. Ouais. D'accord. Je prends une troncure. Oui, il y a pas de troncure. C'est bon. C'est le sens du monde, car dès qu'on passe quelque part, les yeux, c'est sur nous. On est obligés de se retourner. Et ceux qui se retournent pas, c'est qu'ils y voient rien, quoi. Les regards sont, comme toujours, rivés sur Marina et Jennifer. Mais les deux filles en deviennent inaccessibles. La preuve, personne n'ose approcher les deux bombes. Et même si ce soir, elles ne sont pas en charmante compagnie, les starlets passeront une agréable soirée à danser toutes les deux. Le lendemain matin, Marina et Jennifer, toutes pomponnées, sont sur le point d'aller faire leur footing quotidien. Le sport, c'est bien sûr l'occasion idéale pour elles de porter leur beau jogging à sequins. Casquettes pailletées et autres artifices stylés. Comme d'habitude, elles doivent être au top. C'est bon, la veste. La veste, le tricot, ça vous est l'ensemble. C'est joli. Non, franchement, c'est nickel. C'est bien. Ouais, ça passe crème, franchement. Vas-y. Ouais, tranquille. C'est bon. On est swagués, c'est bon, vas-y. Bien sûr, les chiens sont eux aussi de la partie. La séance de sport intensive peut alors commencer. Intensive, ou presque. Après 500 mètres de course, les filles déclarent déjà forfait. Il ne faudrait pas non plus faire couler le maquillage. Alors, place aux farnientes. Et pendant que Marina et Jennifer prennent un bon bain de soleil, nous accueillons deux jeunes filles, Prisca et Manuela, qui viennent exprès de Béziers pour rencontrer nos blondes. En effet, nous avons décidé de confronter nos binbos aux deux jeunes femmes qui prônent un mode de vie simple et naturel et qui espèrent partager avec elles leurs convictions. Deux danseuses professionnelles dans une troupe de sosies, Prisca et Manuela sont très sportives et rarement sophistiquées, sauf quand elles sont, bien sûr, en représentation sur scène. Pour prendre connaissance du fonctionnement de Marina et Jennifer, nous proposons aux Brunes de visionner quelques images de leur quotidien afin de se préparer à leur future cohabitation. C'est quoi cette figure ? C'est trop exagéré. Elles font trop poupées. Après, c'est leur but. Mais c'est dommage parce que peut-être, au fond, c'est des filles bien, peut-être même jolies, mais c'est trop abusé. Visiblement, elles n'ont pas du tout la même conception de la vie. Ouais, c'est ça, en fait. Elles sont dans l'excès. Elles sont peut-être, même limite, je sais pas, mais un but de leur personne. Chaque clan est aux antipodes et pourtant, les filles vont passer 48 heures ensemble sous le même toit pour se découvrir mutuellement. Et ça promet. Tu te vois, de quoi habiter avec elles ? Deux jours. Partager le même espace. Peut-être qu'elles feront pas autant de manière quand on sera là. Et en attendant, dans la salle d'à côté, Marina et Jennifer, sur leur tapis de course, Fidela elle-même, ont toujours les mêmes préoccupations. Vas-y, pour mes jambes, pour mes fesses, pour mes bras. J'ai chaud, moi, ça y est. Neuf. Je vais me dire qu'il coule, je vais me dire qu'il coule. Neuf calories. C'est pas vrai. Vas-y, le marathon, vas-y. En plus, il y a un beau gosse à la télé, l'estambe, ça me fait motiver. Après s'être fait une idée des deux blondes, les deux brunes viennent les rejoindre. Leur cohabitation de 48 heures s'annonce haute en couleur. Lors de la première journée, les brunes vont s'immerger dans le monde des blondes. Et ce n'est que le deuxième jour que les brunes vont à leur tour se dévoiler. Cela risque d'être le choc des cultures. Leur première rencontre va se faire dans un lieu neutre qui pourrait les rapprocher. D'emblée, la cadence n'est pas du tout la même. Et pour cause, pas question pour les blondes de suer, maquillage oblige. On accélère ? Allez, c'est parti. Non, mais sur 8, direct. Là ? Oui. Toi aussi. Allez, feu. Mais 10. 8, ça accélère. Allez, feu. Non, mais là, on a peur de transpirer, en fait. Vous me dites que vous courez tous les matins. Oui, non, mais on transpire quand même. On le montre pas ? C'est le but de départ du sport. Non, parce qu'on s'est démaquillé. Je suis à 10, hein. Je vais mourir. C'est... Ouais, les caricatures des bimbos de Los Angeles qu'on croise dans les rues, c'est pas forcément une bonne image pour elle. J'aime pas les gens qui se laissent aller, j'aime pas les gens qui prennent pas soin d'eux, j'aime pas les gens qui s'en foutent de leur look, qui s'en foutent, qui sortent pas coiffés, pas maquillés, pas habillés. On s'en fout, on y va. Ben non, moi, je peux pas. Moi, c'est un truc que je ne supporte pas. Moi, je pense qu'il faut que jeunesse soit faite. donc, chérie, je sais pas, tu as 20 ans, mais profite, quoi. Habille-toi, maquille-toi, fais la fête. C'est plus... Tu es le centre du monde, mais mieux c'est. Pour l'instant, le courant entre les filles passe difficilement. Il faut dire que tout les oppose. la cohabitation des jeunes femmes s'annonce compliquée. D'ailleurs, les blondes ont réservé à leur invité une drôle de surprise. La chambre d'amis n'est autre que la chambre des chiens. Ça sera votre chambre pour... D'accord. Et les filles, elles vont dormir où ? Ah, pas avec moi. Écoute, si tu as vraiment peur, on les garde avec nous. Pour finir, le tour du propriétaire, Marina et Jennifer montrent leur temple sacré. Franchement, on passe un temps fou dans la salle de bain, donc... Au moins, une heure et demie. C'est une salle de bain, salle de bain, salle de bain. En deux heures, vous faites quoi ? La douche, le shampoing, le jeu, enfin, tout. Ah non ! Deux heures, c'est le maquillage et les cheveux. Mais tu fais quoi, deux heures, son maquillage ? Tu fais quoi ? Les cheveux, on se regarde, la mèche qui va pas, les filles qui va pas. De prendre des photos, de rigoler, de parler, de chanter, de danser. Et justement, cet après-midi, les filles ont prévu d'aller au supermarché. Alors, pour les blondinettes, une retouche de maquillage est indispensable. Les brunes vont d'ailleurs en faire les frais. Donc là, en fait, on doit se maquiller, on doit se coiffer, on doit changer parce qu'on reste pas comme ça. Tu te trouves pas jolie, là ? Là, tu parles du principe que t'es pas... C'est pas joli. 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 Elles sont déjà coiffées. Elles se recoiffent et se remaquillent pour aller acheter les trois oeufs, un paquet de gâteaux. Mais en fait, regarde les racines, ça le fait, là, comme ça. Non, c'est vraiment joli. Je sais que ça allait bien donner surtout en plus. Ah, si à chaque sortie, elles font ça, elles perdent quatre heures faciles dans la journée rien que pour ça. Vous êtes prêtes ? Ça fait 20 minutes déjà. Plus que 10. Ça fait 2 minutes. Ouais, c'est ça. Ça fait 20. Cachemar. Chevière. Mon oeil. H-E-M-Z-A-R-A-L-V-U-V. Mon oeil. Est-ce que tu m'aimais avec tes voies de m'aimais ? Depuis qu'on s'est rencontrés, entre nous, c'est la guerre. Les filles, on vous attend, hein ? Mariage, c'est un texte de princesse, le plus cher de l'année. Pour sa copine, mais pas de tête, quoi qu'il est mort, t'es condamnée. Elles en ont rien à foutre, en fait. C'est pas du manque de respect, mais c'est presque, parce qu'elles savent qu'on les attend. C'est ça. Donc, en fait, elles pensent vraiment là, sur ce coup, à elle. Lâchez-tana. Lâchez-tana. Vas-y, t'as pas un truc à leur jeter ? Par rapport à Jennifer et Marina, Manu et moi, on a le temps de vivre cinq fois, voire dix fois ce qu'elles ont le temps de faire, parce qu'on a remarqué que le maquillage leur prend énormément de temps, alors que nous, on est comme ça, du tac au tac. Si on a un truc à faire, on le fait, tant pis si on n'est pas coiffé, si on n'est pas maquillé, si on l'étend mieux.